Allez Keshna ! Aujourd'hui je suis avec Venekopal Prabhu qui est très actif dans ce qu'on appelle le ministère de l'ISKCON d'Aïvi Van Ashram Dharma pour l'Inde. Je suis dans son bureau ici à Mayapur. Merci beaucoup Venekopal Prabhu pour prendre votre temps pour cette petite interview. Comment vous présentez-vous ? Comment vous avez-vous choisi l'ISKCON et ce ministère de l'Inde, particulièrement ce ministère de l'Inde, et qu'est-ce que vous faites ? Donc, Hare Krishna Prabhu, merci beaucoup d'avoir venu à notre office. C'est l'ISKCON d'Aïvi Van Ashram ministry. C'est l'office, Chakra Building 137. Moi-même, Venekopal Das. Je suis venu d'un petit background, d'un petit village d'Anhanda Pradesh. C'est une bonne touriste. Mon village est Venekopal. D'un petit village, mes parents m'inspirent à prendre des études plus hautes. C'est pour ça que j'ai fini mon master de technologie. Alors, disons, tout d'abord, il me remercie d'être dans son bureau là. C'est-à-dire, le bureau, c'est le long bâtiment à Mayapur. On appelle ça long building en anglais. Et c'est la porte du numéro 137. Alors, lui-même, il vient d'un petit village dans l'Andhra Pradesh, dans le sud de l'Inde. Ses parents étaient fermiers. Et comme beaucoup de parents, les parents souvent encouragent leurs enfants de faire des études assez importantes. Alors, il a fait des études, justement, en technologie. Il a fini ses études, disons, en technologie à l'université de Jadavpur, qui est à Calcutta, en 2008. Et son premier contact avec la conscience de Krishna, il a été introduit à Calcutta, mais son premier contact, il est venu ici, à Mayapur, en 2008. Après ça, j'ai connecté à 3C Albert Road et j'ai continué mon voyage spirituel de 3C Albert Road à l'Inde. Donc, j'ai fini ses études et ensuite, il a trouvé du travail à Bangalore. Donc, à ce moment-là, j'étais aussi avec les études. Et j'ai entendu les études de Srila Prabhupada daily, de 4 à 5 heures. Et à ce moment-là, j'ai venu à connaître la vision de la vision de l'implementer le Daya Varnashram Dharma de ses études. Et à Bangalore, il est entré en contact avec les dévots. Il avait l'habitude d'écouter Srila Prabhupada 4 à 5 heures par jour. Et de cette manière, il a pu comprendre ce que présentait Srila Prabhupada dans ses conférences, dans ses livres. Et il a pu comprendre l'importance d'améliorer, de travailler, améliorer le Daya Varnashram Dharma. Donc, vous avez dit que vous êtes écoutés 4 à 5 heures par jour à Sala Prabhupada, daily. Donc, est-ce que c'est possible si vous êtes en train de travailler, en dormir, en chantant ? Oui. C'est une bonne question, Proubhup. Donc, nous étions à l'office, j'ai une heure et une heure et une heure et une heure. Et en quelques heures, il y a une heure, il y a une heure. Il y a des heures, il y a une heure, il y a une heure. Il y a une heure et une heure et une heure et une heure pour retourner. Et comme il travaillait dans un bureau, il y a des heures, 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 il y a des heures. Alors, je lui ai posé la question, il dit qu'il écoutait pendant chaque jour, 4 à 5 heures chez la Prabhupada. Alors, j'ai dit comment c'est possible avec le travail, le fait, les autres activités, dormir, manger, tout ça. Alors, il expliquait, disons que, comme il allait au travail en bus, là, ça prenait à peu près une heure et demie de temps. Alors, allez, une heure et demie pour retourner. Et comme il travaillait dans un bureau, quelques fois, il avait toujours la possibilité, quand il avait du temps libre, d'écouter Chéla Prabhupada. Parce que c'était un de ses intérêts principaux, c'était comment comprendre la vie spirituelle. Il a été très touché par la présentation que Chéla Prabhupada a faite. Oui, donc, aussi, j'ai appris un temps comme ça, et j'ai appris tant de choses qui étaient là depuis ma vie. Donc, quel est la mente, quel est la soul, et qui est je, d'où nous sommes arrivés. Donc, ces types de questions sont très bien répondu dans ses lectures. Donc, j'ai appris beaucoup d'intérêt à étudier toutes ces lectures. Et disons, le fait d'écouter Chéla Prabhupada, qui parlait de sujets importants, qui on est, qu'est-ce que c'est que l'âme, d'où on vient, où on va, qui est Dieu. Ça lui rappelait, disons, son enfance où, disons, ces sujets étaient abordés. Et là, il trouvait quelqu'un, Chéla Prabhupada, qui était à même de lui donner des réponses très complètes, très parfaites. Et ensuite, bien sûr, disons, après, en écoutant les classes de Chéla Prabhupada, j'étais très intéressé à vouloir découvrir une personne qui pourrait m'aider à mettre en place. Et là, quand il a rencontré Chéla Prabhupada, il a tout de suite compris que c'était cette personne-là qui pouvait l'aider. Alors, j'ai posé beaucoup de questions sur la Bhakti Raghupada Maharaj, sur différents sujets, la Bhakti également. comment mettre en application le Daegi Raghupada Maharaj Dharma. Et en 2009, justement, ce ministère, Iskand Daegi Raghupada Maharaj, a été créé pour l'Inde. Et Chéla Prabhupada Maharaj m'a demandé d'en être le député principal. Oui. Donc, après ça, j'ai travaillé et j'ai aussi essayé de résoudre cette mission. Mais, gradually, j'ai pensé qu'il y a une manque de temps pour travailler. Il y a beaucoup de temps. Donc, j'ai quitté mon travail en 2011. Bien sûr, j'ai travaillé en même temps. Alors, je me suis aperçu petit à petit que c'était difficile de faire les deux. de se dédier au Daegi Raghupada Maharaj Dharma et travailler. Donc, en 2011, j'ai quitté mon travail. Donc, après ça, j'ai eu à Iskand, à Govardhan, pour étudier le sanskrit. Parce que c'est très important de connaître le sanskrit pour le futur. Donc, j'ai travaillé très bien dans ce ministère. Donc, c'est pourquoi j'ai eu un étudiant à Goviparadana Prabhu sanskrit. Ensuite, en 2011, je suis allé à Govardhan, pour joindre l'école de Goviparadana Prabhu, spécialement, disons, pour étudier le sanskrit. Parce que j'ai compris que l'étude du sanskrit peut vraiment aider à développer ce Daegi Raghupada Maharaj Dharma en Inde. Donc, j'ai resté là, à Vrindavan, jusqu'en 2011, octobre 2. C'est-à-dire, avant tout, j'ai fait le Bhaktisastri aussi. Donc, en 2011, octobre 2, 2013, de décembre, j'ai resté à Vrindavan. Et je suis resté à Vrindavan, à Vrindavan, de 2011 à décembre 2013. Bien sûr, j'avais déjà obtenu le Bhaktisastri avant d'arriver à Govardhan. Dans le cadre 2013, j'ai as vu Jésus-Christ. Je suis resté à Vrindavan et de Machado, donc aussi, Jésus-Christ, que j'ai resté à Vrindavan. Donc, j'ai connu la Grémanie. Jésus-Christ, Jésus-Christ, a fait que Jésus-Christ, en pleine de pozisant à Vrindavan, j'ai missus à Vrindavan, et que j'aiérité de comprendre le Bhaktisastro. Et ainsi de option, j'ai cherché une épreuve à Vrindavan. et de l'influence de mes différents mentors, différents Shiksha-Gurus, principalement bien entendu mon maître spirituel chez la Bactéria-Gramahara, j'ai compris qu'il fallait approfondir. Et c'est comme Gopiparana Dhanaprabhu expliquait que si on veut vraiment, disons, appliquer, comprendre et appliquer le Devivanashram Dharma, il fallait vraiment que l'on voit ça en relation avec le Srimad Bhagavatam, le livre le plus important de la littérature védique. Oui, donc là, dans l'école, j'ai appris le Harinam Amrita Vakaranam et les basiques de Shat Sandarbhas, mais ce n'est pas suffisant, donc on a senti que nous faisons notre travail future. C'est pourquoi j'ai emmené à Benares, pour étudier plus loin. En étant à Gopiparana, j'ai compris, disons, que j'ai commencé à étudier différents livres et également, disons, une approche de Shat Sandarbha. Mais petit à petit, j'ai compris que ce n'était pas suffisant pour approfondir ce Devivanashram Dharma. Et c'est pour ça que, disons, après j'ai été étudier à Benares, Varanasi. Bien entendu, Benares est connu comme l'endroit des impersonalistes. mais avec la bénédiction des différents sadhus de mon Guru Maharaj, j'ai déménagé à Benares pour étudier à l'université. Donc, dans Benares, j'ai été étudier à différents enseignants, comme plus de 40 à 50 enseignants, j'ai écouté dans le temps de 5 à 6 ans, et j'ai appris des enseignants, j'ai appris des enseignants, j'ai ainsi appris des enseignants, j'ai appris des enseignants, j'ai appris des enseignants et des enseignants. Il y a la logique, bien sûr, des différents commentaires sur le Srimad Bhagavatam, des Satsandarabhas et différents textes sans sanskrit. Et de manière parallèle à ça, je suis devenu, disons, une personne qui était, qui faisait des recherches sur, disons, les Satsandarabhas et différents textes de la littérature védique. Alors, j'ai passé pratiquement six ans de ma vie à Varanasi. Je dormais au Temple Iskone de Varanasi. Là, je faisais des services en tant que Pudjari et je m'appuie des programmes, des programmes du dimanche. Alors, ma vie, c'était servir dans le Temple et étudier. Ça, je l'ai fait pendant plusieurs années. Donc, après ça, en 2019, j'ai eu un appel de mes gourmaharas pour me rejoindre en Iskone Bhagavatam Mahavidyalaya, comme principal, pour conduire les différents cours sur le Bhagavatam, ce que j'ai étudié dans le Banaras, pour me enseigner. Donc, j'ai eu un appel en Iskone Bhagavatam Mahavidyalaya, comme principal. En 2019, j'ai reçu un appel téléphonique de mon maître spirituel chez la Bactéria Gava Maharaj, qui m'a demandé d'aller à Varanasi pour s'occuper d'une nouvelle école qu'on appelle Mahavidyalaya. Et je suis allé en tant que principal pour enseigner beaucoup de cours sur différents sujets, des sujets que j'avais étudiés à Benares. Dans le Bhagavatam Mahavidyalaya, j'ai designé un curriculum sur les commentaires de Sril Laval, des various acharyas, des previous acharyas, des pratiques, 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 des pratiques. Donc, sur tous ces campos, le curriculum est designé et nous avons commencé à l'épreuve dans le Bhagavatam Mahavidyalaya. Cette école s'appelle Bhagavat Mahabhidyalaya à Govardhan et alors comme j'étais le principal j'ai commencé à travailler à faire ce qu'on appelle le curriculum sur différents cours qui ont été présentés, le centre Sandaabha, le Srimad Bhagavatam bien entendu, différents livres des Goswami et on a commencé à enseigner différents cours pour différents types de débats. Donc comme ça, j'ai aussi appris à la position du directeur de l'académie dans ces trois ans et j'ai enseigné le bhakti-sastri, le bhakti-vaibhava, le bhakti-vedanta, avec les commentaires de l'acharya et de plusieurs autres livres de l'acharya comme Madhuri Kadamani, le Vedanta Sutras et ainsi de suite. Alors petit à petit j'ai enseigné beaucoup de cours, bien sûr des cours comme le bhakti-sastri et de cette manière beaucoup de cours ont été proposés durant ces années où j'étais à Govardhan. Et en enseignant tous ces cours à Govardhan, j'ai pris encore plus conscience de l'importance de la position du Srimad Bhagavatam. Et c'est pour ça disons qu'en étant là-bas, en enseignant, j'ai beaucoup mieux compris les instructions de Shilap Prabhupada. et quand Shilap Prabhupada il explique qu'il n'a fait que 50% de sa mission, 50% qui manque c'est l'établissement du Varnashar Dharma. J'ai eu plus de réalisation sur ce sujet et plus d'inspiration sur comment le mettre en pratique. Et il y a quelques mois mon maître spirituel m'a demandé de prendre ce service d'être le ministre député du ministère du Daibi van Ashram d'Amba de Lisconne pour l'Inde. Donc après venir ici, nous avons commencé à conduire les cours pour exprimer l'awareness de l'entraînement du service pur de devotions et de l'importance du Daibi van Ashram d'Amba. Et c'est pour ça que dès que je suis arrivé à Mayapur, disons avec ce service-là, j'ai développé différents cours pour présenter de manière en parallèle ce que c'est que la Purbakti avec les sens du Shri Malbaghavata et le Daibi van Ashram d'Amba. Donc je vois que vous donnez des cours en anglais et en Indien aussi. Donc vous parlez aussi en Indien, je pense. Oui, je peux aussi parler en Indien en Indien parce que je suis là pour l'Ordre d'Indien depuis plusieurs années. Bien sûr, je suis un Indien sud, mais je ne suis pas l'Ordre d'Indien. Donc c'est pour ça que j'ai appris en Indien aussi. Je vais lui poser la question, disons que depuis quelques mois qu'il est ici à Mayapur, la plupart des cours qu'il présente lui-même sont en anglais ou en Indie. Je suis posé la question, s'il parlait Indie. Il répondait que même s'il est originaire du sud de l'Inde, où l'Indie n'est pas la langue maternelle, comme il a habité quand même plusieurs années dans le nord de l'Inde, comme Benares, là, disons, il est très très à l'aise avec l'Indie également. Donc oui, nous avons conduit des cours comme avec Bhaagottara Samahotsavam et Bhakti Prakaraha, Gita Sarabdalesha, next to Dhamadhar Lila, and Chanika Arthashastra Adhikarna I. Donc comme ça, Shaddan Sharnakati, Sadhu Prakaraha. Comme il y a plusieurs cours, nous avons conduit jusqu'à maintenant, dans les dernières cinq ou six mois, et à presque tous, nous avons couvert plus de 700 à 800 étudiants dans nos cours. Alors depuis, disons, quelques mois, je suis à Mayapur, depuis cinq ou six mois, là, j'ai fait beaucoup de cours, que ce soit en rapport avec le Srimad Bhagavatam, en rapport avec Chanika Pandit, également des divertissements comme Dhamadhar Lila, les divertissements de Dhamadhar, Amrind Narvan. Et en faisant tous ces cours-là, il y a environ 7-800 personnes qui sont devenues étudiants de tous ces cours-là. Donc le but est comme ça, particulièrement, nous voulons clarifier le but, c'est le service pure devotional. C'est pour cela que nous pouvons faire que les étudiants ressentir l'importance de Dhamadhar Lila, pour atteindre cela. Bien entendu, c'est toujours important que le but soit clair. Le but, c'est d'arriver à développer la pure bhakti, enseigne le Srimad Bhagavatam, et, disons, de comprendre que le Daivivana Shrama, c'est quelque chose qui va assister à la pure bhakti, qui va nous aider à pratiquer plus naturellement la pure bhakti. Donc, comme ça, notre goal est, nous voulons voir les équipes de Varnasharama de partout dans l'India, et aussi, peut-être que ce ministère est utilisé pour l'India, donc le premier focus est dans l'India, mais aussi, nous ne sommes pas contraintes de tous les étudiants de l'extérieur. C'est pour ça que, dans le développement de ce ministère, on travaille à créer des équipes de recherche sur le Varnasharama dans beaucoup de centres en Inde. Pour l'instant, ce ministère est actif uniquement en Inde. On n'est pas du tout contre le fait que ce ministère s'expande à différents pays en dehors de l'Inde. Et avec tous les cours qu'on a fait depuis quelques mois, on peut dire qu'on a dans chaque temple, chaque centre de l'Inde, c'est-à-dire entre 70 et 80 centres en Inde, on a deux, trois personnes qui sont intéressées par chaque temple ou chaque centre. Et maintenant, on va pouvoir plus développer en créant des équipes de recherche sur le Varnasharama dans tous ces endroits de l'Inde. Donc, les équipes de recherche, ils vont faire des recherches sur différents champs qui sont nécessaires pour développer une communauté, une Varnasharama communauté. Et toutes ces équipes, toutes ces dévots qui font partie de l'équipe de recherche sur le Varnasharama, vont pouvoir, disons, approfondir et développer différents sujets qui vont être essentiels pour établir une communauté consciente de Krishna. Alors, ces équipes de recherche sur les différents champs comme l'organisme, l'agriculture, la vastu, la jyotisha, la variété, la martial arts, la très grande grande entreprise. Donc, dans ces types de champs, ils vont faire des recherches sur le Varnasharama et ils vont être potentiellement pour devenir des enseignants au Varnasharama. Alors, toutes ces personnes qui font partie, disons, de cette équipe de recherche du Varnasharama, vont développer certains intérêts pour certains sujets. Ça peut être, disons, l'astrologie, ça peut être l'économie védique, ça peut être différents thèmes de ce type-là. Et en étudiant tous ces sujets-là, certains d'entre eux vont devenir plus qualifiés pour pouvoir transmettre ça et enseigner dans le Varnasharama Collège. Oui, Shila Prabhupada voulait que chaque temple devienne avoir un collège de Varnasharama et que le collège de Varnasharama devienne les entraîner dans les communautés de Varnasharama. Donc, c'est notre premier goal, de commencer un collège de Varnasharama dans chaque temple. Je n'apprends pas de voulait que dans chaque temple il y a des collèges de Varnasharama. C'est pour ça qu'avec tout ce travail de base qui est fait, petit à petit, je veux dire, certains dévots vont justement, et devenir qualifiés pour pouvoir enseigner ce qu'ils ont étudié et en faire profiter toutes les autres personnes de l'ISKCON. Comme c'est un désir de Shila Prabhupada, c'est le premier but de ce ministère de David Varnasharama en Inde. C'est pour ça que pour faire cela, on a besoin d'enseignants. Alors, on trouve des enseignants à travers de l'équipe de recherche sur le Varnasharama. Donc, ces collèges de Varnasharama sont les lieux où nous pouvons entraîner les congrégations dans différents champs. Et puis, la congrégation de Varnasharama va s'étudier dans les communautés de Varnasharama. Et avec justement ce Varnasharama collège, disons cette équipe de recherche de Varnasharama, automatiquement, on va pouvoir toucher toute la congrégation et de cette manière, développer des communautés stables dans l'ISKCON. Et de cette manière, si on peut enseigner, disons, des personnes qui vont faire partie de différentes communautés avec le Varnasharama, automatiquement, il y aura beaucoup moins d'échecs dans les différentes communautés de l'ISKCON qui ont déjà existé. Donc, oui, c'est pourquoi c'est le programme où nous travaillons en première partie, grâce à la ministère. Donc, nous avons besoin des bénéfices de tous. Donc, s'il vous plaît, vous prenez pour nos endeavors. Alors, ça, c'est le premier travail qu'on fait. Alors, il nous demande, il ne peut pas le propos de beaucoup d'humilité, si nous pouvons le bénir pour qu'il puisse arriver, avec succès, à faire tout cela. Oui. Donc, si vous avez des questions particulières, vous pouvez vous demander. Merci beaucoup pour cette très claire présentation de l'ISKCON DE Varnasharama Ministrie en Indie. Je me suis vraiment inspiré à savoir plus sur ce sujet. Et depuis que vous travaillez en Indie, quel type d'advice vous pouvez donner à des devotees qui ne vivent pas en Indie, et vous avez des intérêts sur les topics, et vous ne savez pas comment commencer. Donc, la question que je posais, c'est, disons, je le remercie beaucoup pour une présentation très claire qu'il a faite du ministère de David Vanasharama de l'ISKCON pour l'Inde. Et maintenant, la question que je pose, c'est, comme il y a beaucoup de dévots ici qui vont écouter cette vidéo qui ne sont pas de l'Inde, quel conseil il pourrait donner pour des dévots qui sont dans différents pays, en dehors de l'Inde, pour commencer quelque chose sur le Varnasharama. Yeah, so nice question Prabhu. So, GBC is also now, they are going to have one team actually, resource team, so finding the need of Varnasharama for all our world. So anyway, that is going on, that work is going on. So, meanwhile, so definitely, ISKCON Daivarnasharama Ministry India is going to help even who are outside the country. So we are allowing everyone to join our courses and understand so nicely about the pure devotion, which is the goal and also the understanding the need of Daivarnasharama, which is mentioned by our Sri Chaitanya Mahaprabhu on previous Acharyas, and what kind of roadmap they gave for us to achieve. So everything we are trying to understand and please join with us in our classes. So, yeah. So, first of all, GBC is interested in the subject, and he has already formed a group of devotees who researches on the importance of developing the Varnasharama at the world. That is already a first point. And the second point is that Venugopal Prabhu, as he does a lot of courses, all devotees who want him to be invited to participate in the courses, who present in a systemically pure bhakti, and also the importance of Daivarnasharama Dharma, which has been presented in many reprises by the great materials of our Sampradaya. Yeah. So then we recommend you to start your research Varnasharama in your temple. So definitely we will cooperate for that also. So we give the guidance on how to do research and what are the different areas. you have to first initially begin, and so whatever the research is going here, so we can share with you. Like that we can work collectively. And, let's say, one of the important points to start this, is to create in each temple, or at least in some temples, the research teams on the Varnasharama. So, let's say, automatically, the students who are in India, here in Mayapur, Venekopal Prabhu, and all his assistants, can help us, those who live in the exterior domain, to develop this team-like. What are the steps to do? What are the mistakes to avoid? What are the mistakes to avoid? And, in this way, we will be able to, collectively, create this atmosphere of Daivarnasharama on the world. Yeah. So, like we are all collectively, if we endeavor for this, so it will become very easy and possible. Yes. So, that is my request for all of you. So, we will be together, so try to satisfy Shilapro, past desire. Bien entendu, si on travaille tous en coopération, de manière collective, pour établir ce Daivarnasharama, ça va être beaucoup plus facile. Et de cette manière, on va beaucoup, ça va être plus facile de faire vraiment plaisir à Shilaprabhupal. Oui. So, one temple, if we try, it's very difficult to do research on all the aspects of the life, to stay in community. So, that's why all the temples, many teams, if they work on this, then it will become very easy. So, that's why we are hoping, in future, very soon, we are going to have very stabilized communities. and of course, it can be very difficult for a temple with just two or three of you interested by the subject, to be able to present, to work, to study all the subjects possible. but if all the temples, all the centers who have a team of research over the Shram, they can communicate with them automatically, share their knowledge, their realization. so, with this team, we will have much more chance to have a stable, and solid community. Yes. So, any further questions? Yes. Thank you very much for all of you for hearing kindly this interview. So, please pray for us. So, similarly, I will also pray to you for all of your progress in spiritual. So, to the Radha Mado from Saiskan, Mayapur, Hare Krishna. Vene Gopal Prabhu, justement, he concludes, let's say, by asking to pray for him, and in the same way, he who lives in Mayapur, can pray Radha Mado and Pancha Tadva so that we all can develop the pure bhakti by introducing the Daivivana Shrema in our life. So, thank you very much, Prabhu, for all this precise presentation. I am going to make in the description of the video all the information about the website, your contact number, exactly, if the devotee wants, they can contact you directly. Now, I explained that I have a question to you. In the description of the video, I wrote the information that you want to be in contact with the site of Daivivana Shrema Dharma, and also the personal contacts WhatsApp, email of Vene Gopal Prabhu. Yes, thank you, Prabhu. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna.